Bonjour les amis, on revient de la fête de l'Huma, 3 jours superbes, 3 jours superbes ensoleillés avec des discours magnifiques, des concerts magnifiques, des stands avec des amis magnifiques, mais bref, quand même des cas particuliers qui viennent se greffer et polluer la cause. Donc, ce que je vais expliquer là, c'est très simple, moi je ne fonctionne avec rien, rien, mais je ne baisse pas mon froc pour la simple raison, c'est que la dignité, l'honneur, c'est autre chose que la fierté. La colère, ça fait partie de l'humain et quand tu te bats véritablement, ta colère, elle ne peut pas être limitée, ce n'est pas possible de limiter la colère. Donc la colère, c'est la nature qui revient, c'est de là où tu es né, comment s'exprime la colère, là où tu es né, dans le caniveau, ce n'est pas la colère du salon, d'accord ? En revanche, la différence entre l'honneur, la dignité et la fierté, c'est que la fierté, elle fonctionne avec la haine, d'accord ? C'est avec ça que les haineux vous manipulent. La fierté va t'encourager à faire les pires coups de crasse à celui que tu as décidé de haïr, les pires coups, toujours en lâcheté, toujours de manière à manipuler, toujours de manière usurpatrice. Tu vois ? On va mettre un peu d'huile sur les paillassons du voisin, des choses comme ça, rayer les voitures, crever les pneus, et voilà. Bref, ce qui se passe actuellement, c'est que voilà, quand on a prévu de faire ce week-end à la fête de l'humain, c'est évidemment Maman 9-3 qui a décidé de nous accueillir. Et là, il y a une troisième personne que je connais depuis peu, avec qui je me suis embrouillé d'entrée de jeu parce qu'elle était anonyme, et puis que voilà, trop de contacts, avec qui je m'étais déjà pris la tête dedans, sur Internet, voilà. Donc, l'anonymat, de toute façon, ça engraine le reste, voilà, tu as une mentalité pourrie, elle va suivre et tu ne t'y retrouves plus. Tu ne sais plus qui est du bon côté, qui est avec toi ou qui ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, voilà, moi, je suis un clairon humain, tu vois ? C'est simple. C'est-à-dire que ma crédibilité, c'est mon livre ouvert. Et un livre ouvert, tu ne peux pas le tenter de piège. Tu es obligé d'attendre de tourner la page, d'accord ? Parce que tu peux, voilà, il y en a qui rêvent de me mettre dans un caniveau avec trois balles dans le corps et un fonds de trafic de drogue dans le dos. Mon train de vie ne peut pas le certifier ce qu'il va dire. Même si le propriétaire a les clés de chez moi parce que c'est un mafieux ou quoi que ce soit, même si les gens peuvent facilement cacher un peu de drogue chez toi ou des choses comme ça, ce n'est pas un problème. La crédibilité, ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas parce que moi, je suis un crève-la-dalle, d'accord ? Mais je n'ai pas honte. Je n'ai pas un crève-la-dalle qui baisse la tête ou quoi que ce soit. Je sacrifie tout ce que j'ai comme moyen dans la cause. Je me déplace avec des amendes SNCF. Je ne mange pas la moitié du mois quasiment à ma faim. J'ai des amis qui sont là pour m'aider, tout ça et tout. D'accord, ok, mais comment dire ? Moi, ce que je veux faire comprendre, c'est que quand tu te sacrifies pour tout ça, tu vois ? Je vais donner un exemple concret. Moi, j'étais à Marseille l'année dernière. J'étais pris à partie par des anonymes sur Internet, comme quoi je n'aurais pas couru après les fachos. Vous êtes 70, c'est trompette, parce que si vous avez besoin d'un 71e après 40 trous du cul, il y a un problème. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la discussion avec le préfet de police. Quand il m'a osé me dire, cette fois-là, l'année dernière, au mois d'août, contre le Front National à Marseille, face à lui, quand il a osé me dire, mes grands-parents ont été déportés patins-couffins. J'ai été très clair avec lui. Très clair avec lui. Monsieur le préfet, avec tout le respect que je vous dois, en 36, 37, 38, il y avait des gens qui avaient votre fonction. Ils auraient pu sauver, vos grands-parents. Voilà. Ça s'arrête là. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas été gazé et que j'ai pu venir en aide aux deux photographes de la Marseillaise. D'accord ? C'est filmé, c'est sur Internet, il n'y a pas de blabla avec moi. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ce préfet, s'il se rappelait ces mots-là, si c'est toujours le même, je ne sais pas, à Marseille, on aurait peut-être évité le saccage de la stèle de M. Manoukien, d'accord ? Qui était peut-être encore plus patriote que moi dans son communisme et tellement il aimait ce pays qu'est la France par rapport à beaucoup de choses. Bref, beaucoup de choses et beaucoup de respect pour tout ce qui est révolutionnaire, droit de l'homme, tout ça. Parce que c'est sur le terrain que ça a été conquis. Pas dans les loges, pas dans les châteaux. Ça n'a pas été conquis par là, ça a été manipulé par là. Surtout les châteaux, arrêtez d'accuser toujours les loges. La base d'une maçon, c'est garder le savoir, être garant du savoir et être juste. En fait, quand tu vois Alain Bauer, quand tu vois ces mecs-là, des hortefeux et compagnie, tu as bien compris que ce sont des gens qui viennent directement du château, c'est eux qui se sont infiltrés. Ouvrez bien vos livres, vos livres qui soient religieux ou pas, c'est celui-là qui lit. C'est celui-là qui lit. Si tu lis avec ton cœur à gauche, ton livre, que ce soit le courant ou autre chose, tu vas le lire avec le cœur. Tu lis avec ton côté droit, tu vas le lire avec ton obscurantisme. Voilà. Donc, ils racontent tous la même chose et ils racontent ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'ils vous racontent une phase de la maçonnerie. Mais ils ne nous racontent pas le tout. Donc, ce baratin-là, on n'en a rien à foutre. Tu vois, parce que ce baratin-là, il est craché par l'extrême droite et il vient salir un seul personnage. Le seul qui propose quelque chose de correct pour tout le monde. C'est-à-dire la Sixième République, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon. Je n'en ai rien à foutre. Il serait un suppôt du Daliyama ou quoi que ce soit. Je n'en ai rien à foutre aussi. C'est l'homme que je respecte parce que je suis allé le voir à plusieurs reprises. Je lui serrerai la main à plusieurs reprises. Je sais ce qu'il vaut. Je sais ce qu'il ressent quand il se fait insulter dans le métro par des tapettes soraliennes parce que ça ne vaut rien, parce que c'est des mononeurones. Et je sais ce qu'il ressent. Il y en a une lundi qui est passée en voiture qui m'a dit « Tiens, le roi du blabla, il t'autorise à t'arrêter et d'assumer les 20 ans incompressibles si tu penses pouvoir le faire fermer sa gueule. » C'est pareil pour les menaces parisiennes. J'irai à Paris autant de fois qu'il faudra que j'y aille. Tes menaces, je n'en ai strictement rien à foutre. Ton harcèlement qui vise à détruire ma tranquillité de vie privée, je n'en ai rien à foutre aussi. Moi, je sais ce que je fais et ce que je suis. Si j'avais été haineux comme toi, toi à qui je parle, ou deux personnages à qui je parle, ce soit le trou du cul de Florange ou l'autre de Melun, si j'avais votre mentalité à vous, j'en aurais tanné combien sur Internet ? Je n'oserais pas lâcher. Une fois que la colère est passée, c'est terminé, on passe à autre chose. Il y a des gens bien avec qui je me suis fâché, des gens moins bien. Mais quoi qu'il en soit, si les gens ont décidé par exemple pour l'un d'entre eux que c'était Maradona la cause, ce qui concerne lui et moi, c'est entre lui et moi. Voilà, c'est comme ça. Et quand la colère est passée, il n'y a pas à tuer ni saigner personne. D'accord ? Donc, obligé de faire des petites coupures, c'est 8 minutes par 8 minutes, c'est Nikon, c'est 70 euros, c'est comme ça. Ça fait mal sur un RSA, mais ça ne fonctionne plus d'un an et ça permet de faire de la route. De ramener des images, rien à foutre des ragots de con. Comme vous pouvez constater, les commentaires sont coupés sur les vidéos, pas le temps à passer avec les anonymes à la con qui ne servent à rien et qu'on sait d'où ils viennent. pas les moyens de créer le blog, pas les moyens de choses comme ça, mais ce n'est pas grave. On fait ce qu'on a avec la censure et tout ce qu'il y a. Si je parle de tout ça, c'est parce que ce livre ouvert impose une crédibilité. C'est-à-dire que les semelles usées vont la chercher, la vérité. Je n'ai pas besoin d'écouter les trucs de Soral, d'écouter les sketchs de données, d'écouter vos délires. Ah, mais ces analyses sont bonnes. Que dalle, pot de balle. Tu veux regarder ton écoulement, comment il est pourri, tu ne vas pas regarder dans le lavabo, tu vas regarder dans la fosse sceptique. Tu comprends ? Tu comprends ce que je veux dire ? Tu es dans la fosse sceptique, tu vas voir si ça coule ou pas. Et quand tu vois la merde qu'il y a, tu ne sais pas où c'est passé. Donc voilà, regarde bien la mentalité des gens qui sont à fond Soral, regarde bien la mentalité des gens qui sont à fond Dieudonné, machin, compagnie. Ça finit comme des Attali, ça finit comme des BHL, ça finit que pour leur gueule à eux. Voilà. Ça finit par le sectarisme. Donc, je rappelle une chose aussi, c'est que ce soit les deux que j'ai cités en premier, là, Dieudonné au Soral, pour eux, ils ont la même politique dès le départ. C'est du moment que ça se passe entre eux, c'est pas souli que ça tombe. Pas comme ça que ça se passe. Le sionisme, c'est comme le fascisme, c'est comme le nazisme, c'est simplement des vallées. Et Israël, c'est le riche. Palestine, c'est le pauvre. Avec des manipulateurs, d'un côté comme de l'autre. On est 30 ans avec la misère, la misère, le racisme, tout ça, on a fait évoluer la haine, d'accord ? d'un côté comme de l'autre. Et maintenant, avec la politique, on va se servir de cette haine pour continuer de donner le pouvoir au pouvoir. Et si je m'attaque à part humain, au cas particulier là maintenant, c'est parce que vous, vous êtes la preuve vivante que vous êtes les gens les plus aptes à suivre cette mouvance-là de haine. Parce que regardez comment vous fonctionnez. Vous faites tout pour vous accaparer la personne qui vous plaît, c'est-à-dire que voilà, c'est mon frère, ceci, cela. Mais après, le moindre truc qui ne va pas, vous agissez comme une merde. vous allez harceler, usurper, manipuler, mentir, vomir, tout ce que vous voulez. Moi, ma crédibilité reste d'aplomb. Tu veux m'interdire à Paris, tu veux me dire, fais attention derrière toi, enfin m'intimider, tu m'intimides pot de balle. Il faut juste que tu expliques, toi sur Melun, à tes cinq fils, ou à ton ex, ou à tous les gens qui bougeraient avec toi, préparez votre sac, avec votre brosse à dents, votre dentifrice, parce que je ne prétends pas être plus fort que vous, mais par contre, je vous imposerai le fait qu'il va falloir me tuer. D'accord ? Et prendre les 20 ans incompressibles. Parce que moi, je bosse pour un collectif, je bosse pour un collectif citoyen, je bosse pour mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mais qu'il soit là, qu'il ne soit plus là, quoi qu'il en soit, je bosse pour les autres et pour la mémoire de ceux qui sont battus pour les droits qu'on a, ici dans ce pays, de faire jouer un footballeur black avec un maillot bleu sans qu'il se fasse jeter des bananes, sans qu'il se fasse insulter comme une merde, comme en Italie, chez Paul Paul Balotelli, des choses comme ça. D'accord ? Et si vous êtes venu chercher tous les immigrés, c'est si universel de la France, c'est parce qu'il y a des droits qui ont été conquis. Et c'est pour ça que vous êtes venu chercher le boulot ici. Parce que ces droits-là permettent une évolution et un ascenseur social dans la logique. Les 30 dernières années, on a vu ce qu'ils en ont fait. Donc, les choses, elles démarrent bien et elles se pourrissent toujours. Ce n'est pas toujours la même chose parce qu'il y a des générations qui laissent passer, des générations qui préfèrent s'amuser que de penser à celles qui sont les générations de l'avenir. Donc aujourd'hui, on paye, encore une fois, je le dis, le fait que des générations sont endormies. Mais ce n'est pas grave. On ne va pas leur reprocher éternellement non plus. Ils ont des temps de se réveiller, sortir les doigts du cul. Donc, réécrire ce qui nous manque, récupérer ce qu'ils nous ont volé, le CNR, les choses comme ça. Une constitution à poser sur la table pour sortir de plein d'embarras politiques et qui permet d'éviter de tirer à tout va ou faire des petits gazas partout. Parce que je vous certifie si vous êtes, vous les pauvres, en périphérie du centre-ville et que les centres-villes sont des musées. C'est simplement pour que vous preniez vos missiles sur la gueule avec OAK-47, tout rouillé qu'ils vous ont vendu et qu'ils vous ont laissé croire que vous pouvez vous défendre vos couilles avec ça parce que vous êtes des blablateurs. Tous, autant que vous êtes. Devant un bonhomme, devant un civil ou quoi que ce soit avec la machine à cracher la mort, vous êtes des caïds. Mais face à eux, quand ils auront le pouvoir, vous ferez comme tout le monde. Comme tout le monde. Vous allez crever. et vous aurez mis en plus vos parents dans la tombe. Vos parents, vos cousins, vos enfants, tout le monde vous aurait mis dans la tombe à suivre ce ral, Dieu donné, Le Pen, tout ça. Voilà. Vous êtes français, vous êtes là, même si c'est papier ou pas papier. Du moment que tu travailles, tu payes tes impôts, tu payes ta TVA, tout ça et tout, vous êtes dans la citoyenneté. Moi, je ne suis pas le droit de voter des sans-papiers simplement parce que justement, ils ont plein de choses à apporter. Pas que leur sueur. Pas que leur sueur. Ils ont plein de choses à apporter. Et voilà. Maintenant, ceux qui ont le pouvoir, ils ne veulent pas le lâcher comme ça. Donc, ils se servent de manipulation. Asselineau, Asselineau est un des pires dans l'ombre de Soral. D'accord ? Il a beau faire le propre avec l'UPR, c'est un scandaleux personnage. Une ordure pourrie. Avant d'avoir mes trois jours de psychiatrie à Lyon, je lui ai envoyé un petit message pour lui expliquer ce que je pensais de lui. L'endemain, plus d'Internet. Et puis, la fin de semaine avec la Gestapo à Lyon-PRH. La Gestapo d'égalité et réconciliation. D'accord ? Celle qui trahit l'État. Celle qui trahit la nation française. Cette Gestapo de merde qu'a collaborée avec Vichy. Leurs petits-enfants. Bref. D'un côté comme de l'autre. Hitler, les Allemands, tout ça, ils ont fait sortir pas mal de caïds aussi de prison pour s'en servir dans la Gestapo. Les sans-fois-ni-lois. Les sans-fois-ni-lois qui ne pensaient qu'à l'argent. Le viol, tout ça et tout, ce n'était pas un problème pour eux. Là, il n'y avait pas de mentalité de bonhomme, je ne touche pas les femmes, machin, compagnie. Ils sont sortis de prison à porter la croix gammée et ils y sont allés dans le maquis chercher les pauvres gars qui se battaient pour des libertés. Alors, je vais vous dire une chose. Tu me buttes, mais je ne ferme pas ma gueule. Tu m'écrases, mais je me déplacerai quand même et je t'emmerde. Voilà, c'est tout. Pour Florens, le petit cas à part, c'était un petit frère et ce mec-là, il a toujours pensé qu'à sa gueule. Encore une fois, je te claque la gueule de ma mère, je te plante mon frère, je t'abasse ma femme, voilà. Jusqu'au jour où ça en est pris après moi, sauf que je venais de perdre ma mère. Je n'ai pas eu de pitié, je lui ai dit d'aller se faire foutre. Maintenant, il veut dispatcher un tas de mauvaise parole sur moi dans les comptes de son âge. C'est pareil. Je t'emmerde, Mickaël. Et toi, je donne ton prénom parce que tu n'es plus près de chez moi. D'accord ? Et tu n'es pas une femme. Quant à toi, la bonne femme de Paris, dis-toi bien une chose. Tu ne vas pas me salir, tu ne me feras pas passer par manipulateur parce que plus sincère que moi, je serai preuve du contraire. Je n'en ai pas vu beaucoup. D'accord ? Je n'en ai pas vu beaucoup avec mon statut social. Je n'ai pas vu beaucoup dans les déplacements que je fais avec mon statut social. Tu vois ? Je ne te parle pas de ceux qui sont sur place. Je te parle de ceux qui bougent et que je voudrais encourager à bouger. Encourager à bouger dans tous les quartiers. Déplacez-vous quand il y a des meetings de gauche. Allez, serrez la main de ces gens-là, bordel de merde, qui veulent vous faire participer à l'avenir. D'accord ? Déplacez-vous et venez voir de vous-même. Donc, voilà. Maintenant, les choses qui me dérangent en permanence et qui pourraient donner lieu de me lever parce que je vais te dire une chose dans l'humain, je n'en ai rien à foutre de ta race, rien à foutre de ta religion, rien à foutre de ta couleur, rien à foutre de ta sexualité. du moment que tu veux te battre pour cette paix-là, pour cette paix dont on a tous besoin pour sortir de ce putain de pouvoir à la con qui veut tout nous prendre. C'est simple. Il le prouve assez en permanence. D'accord ? Comme je l'ai dit la dernière fois, il suffit de regarder des petits trucs, des petites bricoles. Aujourd'hui, il y a 4-5 ans, la finale de la Coupe du FA, c'était Dynamo-Kiev-Chacture-Donesque. Aujourd'hui, ils se balancent des bombes sur la gueule. C'est normal. C'est le progrès. Le progrès. D'accord ? Il n'y a même pas 2-3 ans de ça, il y avait une Coupe d'Europe où il y avait écrit « Respect » partout dans les stades. Mais il y avait des fautes d'orthographe partout, pire que les miennes. Bref. Toi, toi, homophobe, homophobe, il y a un problème qu'il faut que tu comprennes avec moi. Je ne parle plus à mon petit frère homosexuel parce qu'il n'aime pas les arabes à cause de toi. Tu comprends ça ? Je ne parle plus à mon petit frère de sang, tu vois, le petit dernier qui est homosexuel parce qu'il n'aime pas l'arabe à cause de toi. Toi, homophobe, et con comme une pite. D'accord ? Voilà. Donc, il a autant de droits de vivre que toi étant donné que c'est mon frère, je ne te laisserai pas lui faire du mal. Donc, tu veux, tu veux, tu veux, ben, c'est ton homophobie, te servir de, 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 de ce qu'ils ont mis comme, même les homosexuels, ils n'en ont rien à foutre au final, la grande majorité du mariage pour tous. Il faut vous rendre compte de ça. D'accord ? C'est fait pour une petite partie, les autres, on n'en a rien à foutre. Les hétéros, on n'en a déjà plus rien à foutre du mariage. Tellement que c'est, c'est, c'est simplement de, de, la paperasse, je te partage mes impôts, je ne te les partage pas, t'as plein couffin. Voilà. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Tu vois, je veux dire une chose, le mariage, le mariage de, de, du cœur à cœur, c'est bien plus important que l'église ou la mairie. Et ça, ça ne se falsifie pas, ça. Tu vois ? C'est comme la naissance, on a refusé de mettre ton nom pour un léger retard dans la reconnaissance à ton gamin, c'est le nom de la mère. Ça ne s'empêche rien que le petit Aloïs en Bretagne, c'est un Vidal, quoi qu'il en soit. Quoi que ce soit les choses qu'on lui raconte sur moi, quoi qu'il en soit, c'est un Vidal. Voilà. C'est pour ça que vous n'en avez pas fini avec eux, avec les Vidal. Un Vidal des vidéos. Bon. Donc, tu es homophobe, mais je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien. Par contre, l'amie fait une erreur, elle te répète quelque chose qu'elle n'a peut-être pas forcément bien compris, mais en tout cas, elle ne te l'a pas dit comme toi, tu prétends l'avoir entendu. Elle ne te l'a pas dit comme ça. Et tu m'envoies des textos, et des textos, et des textos, et de téléphone. Tu veux aller aux flics porter plein de coqs pour me insulter, machin, et compagnie. Le problème, c'est que toi, tu connais beaucoup de choses sur ma vie. Tu connais mon état au niveau familial, tu sais que je n'ai quasiment plus personne, mais pas parce qu'ils m'en veulent, parce qu'ils sont morts. Tu sais que je crève la dalle assez souvent parce que justement, moi, je n'ai qu'une face. Quand je tombe sur des fachos, le jour où les bons ne sont pas là, à la Croix-Rouge, quand je tombe sur des fachos qui défendent un facho, j'ai des textes sur Internet où j'explique les problèmes, les mamans qui ne peuvent pas venir manger un bout quand les enfants sont à l'école, alors qu'elles ont donné leur essai dans le frigo pour les gamins pour venir manger entre 2h et 4h à la Croix-Rouge, mais elles ne viennent pas à cause des gros cons. Des gros cons qui passent leur vie à gueuler dans les bus, à boire, à machiner, à insulter des gosses parce qu'ils n'ont pas laissé la place à mémé. Quand tu parles aux gosses, tu peux parler avec un peu de fermeté, mais tu n'es pas obligé de l'inciter de fils de pute, ça ne va pas. Quand tu fais 1m80 à 48 ans, tu ne traites pas un gamin de 16 ans de fils de pute dans un bus. Donc un mange-merde comme ça est protégé par ce genre de mange-merde. Je ne mange plus à la Croix-Rouge, terminé. Je ne vais plus chercher mon sac à la Croix-Rouge, terminé. Je reste 2-3 jours sans bouffer, ce n'est pas un problème. Par contre, si je dis à telle date je vais être là, là, là ou là, je ne me démerderai plus, je n'y serai. D'accord ? Et ceux qui m'avaient promis de m'y retrouver, je les retrouve rarement. Ceux qui ne m'avaient rien promis, je les retrouve. Bref. Donc, ton petit cas personnel, ton petit cerveau qui part en sucette, tu me l'imposes à moi. Tu me l'imposes à moi avec tout ce que j'ai à tenir déjà comme ça. Et tu veux du respect, tu veux me faire pleurer ou me faire peur parce que tu vas au commissariat ou m'imposer des gens comme, soi-disant, ton ex, machin, compagnie. Je ne m'en bats les couilles, moi, putain. Mais oh, il est où, lui, pour les autres ? Alors, écoute-moi bien. Ta photo, ton nom, je la passe à mes amis, mes vrais amis. Comme mon propriétaire ici qui, pareil, le mafieux qu'il est, a essayé de m'intimider et de faire beaucoup de choses contre moi. Aujourd'hui, c'est lui le garant de ma sécurité parce que s'il m'arrive un accident physique, c'est son nom qui sort. Avec tous les gens qui voudraient m'en faire baver, il est mal barré, le gogo. Et toi, c'est pareil pour toi, là-haut. C'est toi qui paieras. Même si c'est un autre qui me bute, c'est toi qui paieras. Voilà pourquoi tes menaces, il va falloir les assumer. Voilà pour ça. Maintenant, j'en reviens à l'humain. La colère a fait partie de l'humain. Mais par contre, il faut réfléchir un moment. Quand est-ce que tu vas appuyer là où ça fait mal à la cause ? C'est-à-dire que, encore une fois, ce qui t'arrive à toi personnellement ou ton désaccord, tu n'en as rien à foutre de ce que tient le gars en face au bout des bras, tu vas le savrater, tu vas le flinguer complet. Encore une fois, ce qui m'oppose à... au supporter de Maradona, ce n'est pas du tout Maradona, mais c'est son comportement quand je me déplace là-bas et que je ne le vois pas. C'est tout. C'est ça, ma colère. Mais ça ne m'empêche pas de continuer de... Même si je me suis mis très en colère après lui, ça ne m'empêche pas de ne pas dire son nom partout et de lui mettre la misère. Comme d'autres le font avec moi. Comme d'autres le font avec moi en volant mes vidéos, en se servant de l'anonymat pour me cracher dessus. Moi, quand je dis tu viens chez moi, ce n'est pas pour faire la guerre. Si tu fais la guerre, tu prends 20 ans ou tu meurs. D'accord ? Tu viens taper pour discuter, savoir des choses, il n'y a pas de problème, j'ai mon calme. Tu veux me faire des histoires particulières, tu ne l'approches même pas. Ni à Paris, ni ici. Ta vie privée, ton ton, ta fierté, tu te torches avec. La fierté, c'est fait pour les autres. Tu peux être fier que des autres et c'est éphémère. Pour toi, c'est de la dignité. D'accord ? C'est de l'honneur. C'est simple. C'est ce qui t'impose. C'est ce qui t'impose. La honte quand tu fais du mal. L'honneur, c'est ce qui impose la honte quand tu fais du mal. Tu comprends ? Donc, ta fierté, c'est égal à peau douce. Ça sert à torcher le cul. Voilà. C'est simple, clair et précis. Tu as choisi de te la péter comme ça en connaissant mon personnage. Moi, aujourd'hui, pour moi, tu fais partie d'un réseau et pas un réseau amical. D'accord ? Maintenant, tu veux en faire mettre la pression à une dame de 65 ans ? Tu vois la différence entre toi et moi ? C'est que mes colères, elles les comprennent. Mes colères, elles les comprennent parce qu'elles sait ce que c'est que le caniveau. Alors que toi, toi, ce que tu es en train de faire là, mais franchement, c'est de la collaboration. C'est de la collaboration. Tu comprends ça ? Donc, maintenant, je n'ai aucun respect à avoir avec toi. Je n'ai aucune explication à te donner. Il y a encore moins d'excuses à te faire. D'accord ? Et si j'entends quoi que ce soit sur moi et compagnie, ton identité, je la donnerai. Je la donnerai parce que moi, là, si je m'explique devant la caméra, c'est parce que je... Toi, tu vas te servir ton anonymat pour me flinguer, faire ci, faire ça, me salir, me repousser ou me fermer les portes. Moi, je ne dois qu'une seule chose à une personne, mais à des personnes, ces personnes, c'est mon peuple. Donc aujourd'hui, s'il y a des choses qui ne marchent pas bien, tu vois, s'il y a des choses qui sont... Comment dire ? Qui sont inaudibles ou autres ? C'est simplement parce qu'il y a des gens qui s'arrangent à les rendre inaudibles. D'accord ? Et moi, je l'en mets.